Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication.lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Lyon a poursuivi sa remontée au classement en remportant. Vendredi 23 février, une quatrième victoire d'affilée en Ligue 1, à Metz, 2 à 1, dans un match qu'il a dominé dans l'ensemble. Revigoré depuis l'arrivée à leur tête de Pierre Sage. Les Lyonnais pointent maintenant au dixième rang avec 28 points, eux qui ont été un moment lanterne rouge en début de saison. Les Messins, mal en point à l'avant-dernière place. Ont ouvert le score par Mikotad en début de rencontre, mais l'OL a renversé la situation sur un joli but de la casette juste avant la pause 45 plus 1 puis un but de Ben Rama à l'heure de jeu 60. Quasi inexistants après la pause alors qu'ils avaient réussi à se créer des occasions en première période, ils encaissent une neuvième défaite en dix matchs pour un nul à Marseille. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication-lemonde.fr En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à cinq articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Si les Lyonnais ont eu d'entrer le ballon dans les pieds, les Messins ont su profiter d'une certaine fébrilité en défense. Après un ballon récupéré grâce au pressing, Milko Tadze est parti tout seul l'Aubé-Lopez en douceur 12, la première réalisation du buteur depuis son retour en Moselle. Les Rodaniens ont été tout prêts de boire le bouillon trois minutes plus tard mais Lopez a repoussé à l'horizontale la frappe de la mine Camara 15. L'arrière-garde lyonnaise, manquant de sérénité, offrait quelques boulevards sans que les Mosellans ne parviennent à en profiter. Solide en défense, les Lorrains ont d'abord annihilé les premières tentatives lyonnaises. Bukidja s'est montré bien présent sur deux frappes de Kakre 24 puis de Nuama 26. Mangala, tout seul au point de pénalty, n'a pas cadré sa tête 34. De l'autre côté du terrain, Sabali a été trop court sur un centre de la mine Camara 37, comme Udol sur un centre de Colin 38. La mine Camara a récupéré encore un ballon dans les pieds lyonnais mais l'enquelsé n'a pas assez enroulé sa frappe 42. Les Lyonnais ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout et ont égalisé dans le temps additionnel, en première mi-temps. La défense messine a tardé à se dégager. Mata a tenté sa chance et la casette sur la trajectoire a repris le ballon pour remettre son équipe dans le match 45 plus 1. Ben Rama, qui avait remplacé Orban à la pause, l'a porté logiquement en tête à l'heure de jeu. Bukidja a bien repoussé la frappe de Kakre et le remplaçant a repris victorieusement le ballon 60. Si le but a réveillé les messins, ils ne sont pas parvenus à revenir au score, encaissant une nouvelle défaite ce qui a provoqué la colère des supporters lorrains, qui ont envahi la pelouse après le coup de sifflet final.